... J'ai un problème. Combien de fois on dit ça ? Et on a tendance à croire que c'est parce qu'on a des problèmes qu'on a des difficultés dans la vie. Mais ce n'est pas vrai. Si on a des difficultés dans la vie, c'est parce qu'il y a des parties à l'intérieur de nous des parties qui souffrent, des parties qui ont peur, et surtout, ces parties-là, elles croient que ça ne peut pas changer. Voilà, c'est pour ça que c'est difficile. Moi, jusqu'à il y a quelques mois, je croyais que j'avais un problème. Et ce problème, c'était que j'avais des difficultés à parler de moi en public, sur un plan personnel. Et je m'en sortais pas mal, parce que, comme j'étais médecin, mes interventions publiques, c'était toujours des affaires médicales, des sujets scientifiques. Et donc, c'était assez confortable. Jusqu'au jour où j'ai reçu un coup de fil d'une personne importante pour moi, qui m'a invité à faire une présentation sur l'expérience que j'avais de l'utilisation du modèle de psychothérapie que je vous présente ce soir, dans l'hôpital où j'étais. Mais il voulait une présentation, justement, personnelle. C'était mon expérience. Et rapidement, j'ai décliné l'invitation, parce que j'avais une petite voix à l'intérieur qui me disait, « T'as rien d'intéressant à dire. » Bon, je pensais que j'étais tranquille avec ça. Et quelques semaines plus tard, ou mois plus tard, cette même personne me rappelle et me redemande d'intervenir. Voilà. Alors là, je me suis dit, « Il y a quelque chose à trouver, là. » Parce que si cette personne, qui est importante pour moi, me réinterroge et me redemande de venir parler de mon expérience, c'est qu'il y a quelque chose à trouver. Alors, je lui ai demandé d'attendre un peu et que j'allais différer ma réponse. Et j'ai mis à profit ce temps pour aller à l'intérieur de moi. Pour aller à l'intérieur de moi pour savoir qui était à l'intérieur de moi en train de me dire que je n'avais rien d'intéressant à dire aux autres, sur le plan personnel. Alors, pour arriver à ça, c'est important de prendre un temps. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Je me suis concentré, je suis allé à l'intérieur de moi et je me suis concentré sur cette voie, tranquillement, depuis un espace de curiosité. Qui est là ? Et dans un premier temps, j'ai entendu le message, « Tu n'as rien d'intéressant à dire. » Et puis, au fur et à mesure, il y a eu un autre message qui était, « Mais si cette personne te connaissait vraiment, elle ne te demanderait pas de faire ça parce que ça prouve bien qu'elle ne te connaît pas. Tu n'as rien d'intéressant à dire. » Ça a duré comme ça un peu. Et puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que cette voie-là venait d'une partie, d'une personne en moi. Et que cette personne, elle avait tous les traits d'un critique intérieur, d'un juge intérieur. Et ça, c'était une découverte. C'était important parce que, du coup, j'ai pu vraiment me rendre compte qu'à l'intérieur de moi, il y avait cette personne. Et du coup, j'ai pu vraiment me mettre en relation avec elle et l'interroger et lui poser des questions. « Mais pourquoi est-ce que tu me dis ça ? Pourquoi est-ce que tu as ce rôle-là dans ma vie de me critiquer, de me juger ? De quoi est ta peur qui se passe si j'acceptais l'invitation et que j'allais faire cette conférence et parler un peu de moi ? » Et alors là, c'était vraiment intéressant parce que, tout d'un coup, il y a eu un changement de tonalité dans la réponse. Ce n'était plus des critiques, c'était quelque chose de vraiment touchant, quelque chose d'essentiel. C'était « Mais j'ai peur que tu revives quelque chose que tu as déjà vécu et qui était difficile. » Alors, je l'ai remercié pour cette intention, cette précaution que cette partie avait pour moi. Et je lui ai demandé « Mais est-ce que maintenant, tu accepterais de te mettre de côté et de me laisser moi faire connaissance avec cet épisode difficile que tu veux m'éviter de revivre ? » Et ce critique a accepté. Et derrière cette partie, il y avait une autre partie. C'était un petit garçon de 8 ans que j'ai retrouvé dans le hall d'entrée de l'appartement dans lequel je vivais à l'époque. Ce petit garçon, il était figé, complètement figé. Il était figé et il ne savait pas que j'étais là. Parce que pendant tout ce temps-là, évidemment, il y avait de critique entre nous deux. Et donc, il a fallu un petit peu de temps pour que ce petit garçon réalise que j'étais là et que j'étais là pour lui, présent avec lui. Et on a commencé à dialoguer dans un cœur à cœur. Et je lui ai demandé de savoir s'il était intéressé de me faire connaître son histoire, de me faire connaître ce qui faisait qu'il était figé, de faire connaître sa souffrance, ses émotions. On a pris un temps. Et une fois qu'il s'est retourné vers moi et qu'il m'a reconnu et qu'il m'a fait suffisamment confiance, il a commencé à m'expliquer et me redire, des choses que je savais, mais il me l'a dites de nouveau depuis son cœur à lui. Et il m'a expliqué qu'il était le dernier d'une famille, qu'il avait beaucoup de soucis à l'époque, qu'il avait beaucoup d'urgence à régler et que ce petit garçon-là, quand il voulait parler de lui, il n'y avait pas vraiment d'espace, il n'y avait pas d'espace pour ça. Et il avait fini par croire que ce qu'il avait d'important à dire dans son cœur, ce n'était pas intéressant puisque ça ne m'intéressait personne, croyait-il. C'était un moment important parce qu'à partir de ce moment-là, il s'est senti compris complètement et je lui ai demandé s'il était intéressé maintenant, qu'il était compris par moi, de quitter ce temps du passé où il était figé et de me rejoindre dans le présent. Est-ce que ça l'intéressait de changer de vie ? Il était clairement intéressé. Et je lui ai dit mais pour ça, il y a une chose importante que tu dois faire, c'est de te débarrasser de tout ce qui te pèse en lien avec cette expérience douloureuse, tout ce qui est difficile, tout ce qui est lourd. Et il a accepté de se défaire de ça, de se défaire de tout ce qui lui pesait. Et à ma grande surprise, j'ai découvert ce petit garçon-là. C'était un petit garçon aventureux, intrépide et qui avait très envie de me rejoindre et très envie d'aller à cette conférence. Une fois que ça a été fait entre nous, ce changement-là, je me suis alors tourné vers le critique et je lui ai dit mais maintenant, comment c'est pour toi ? Comment c'est pour toi ça ? Est-ce que tu as toujours besoin de faire ça dans ma vie ? Et à ma surprise, là encore, il m'a dit non, ce n'est plus nécessaire, je vois que tu es capable de t'occuper de ce garçon-là, il n'est plus en danger. Et je lui ai demandé mais est-ce que tu acceptes de changer de rôle, de faire autre chose, de moins difficile, de moins lourd ? Et il m'a dit ok, je veux bien être ton conseiller maintenant, tu veux bien t'aider. Alors, le petit garçon, le conseiller et moi, on s'est mis au travail, on a préparé la conférence et j'ai eu pas mal de succès là-bas. Pourquoi je m'arrête ce soir avec vous sur cette histoire qui, dans le fond, emprunte les choses qu'on connaît tous, il y a des blessures, il y a des défenses, et puis peut-être que l'issue paraît un peu trop belle pour être vraie. Mais je veux m'arrêter sur cette histoire parce qu'il y a des points importants qui sont des points importants du fait de mon expérience et que je vais vous transmettre. Mon expérience avec ce petit garçon et aussi de mon expérience avec le modèle dont je vais vous parler. Ces points, c'est l'importance de rentrer en relation avec les parties à l'intérieur de nous. L'importance de cette relation. Votre point, c'est pourquoi c'est figé à l'intérieur ? Qu'est-ce qui fait que c'est figé ? Et que si je ne reviens pas là, ça ne va pas bouger ? Et le troisième point, c'est que ça peut changer. Il y a un plan B. Ce que j'ai fait quand je suis allé à l'intérieur de moi, c'est que je suis rentré en relation. J'aurais pu parler à quelqu'un de mon problème, j'aurais même pu parler à quelqu'un de mes parties, mais là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé à l'intérieur, François est allé à l'intérieur de François, et je suis rentré en relation avec ces parties-là. Et d'abord, le critique, puis le petit garçon. Et ça, c'est très important. Parce que quand une relation se crée depuis moi, qui je suis profondément, il y a des transformations qui s'opèrent. Et en particulier, il y a de la sécurité et de la confiance. Et ça, ça permet une chose importante. Ça permet en particulier à ce critique de se montrer au-delà de ce qu'il me dit, de montrer qui il est vraiment, quelle intention positive il a pour moi. Il voulait me protéger. Ça lui permet de prendre un risque. L'autre point, c'est pourquoi c'était figé à l'intérieur. Pourquoi le petit garçon, il était bloqué dans l'entrée de l'appartement. La réponse est très simple. C'est à cause du fardeau. Le fardeau, c'est quoi ? C'est la souffrance. C'est la souffrance qui est associée à l'épisode douloureux. Et cette souffrance, elle est encore bloquée. Elle était dans ou sur le petit garçon. Le petit garçon, il était là, bloqué. Il croyait qu'il était inintéressant. Voilà. Le problème du fardeau et des parties de nous qu'il porte, c'est que ces parties-là l'absorment complètement. Ces parties-là croient qu'ils sont le fardeau. Ils ont oublié qu'ils ne font que le porter. Ils croient qu'elles le sont. Et en ce sens, le fardeau, ça devient un poison. Un vrai poison. Les clochards, dans nos sociétés, on les aime, mais d'un peu loin. Ça sent mauvais, ça crie, ça boit, c'est pas propre. On a tendance à se mettre un peu à distance de ces membres de la société. Eh bien, à l'intérieur de nous, c'est pareil. Il y a des parties de nous qui ne sont pas belles, qui sont mauvais, qui ont vécu des choses tellement difficiles qu'elles en sont devenues être mal aimables parce qu'elles ne sont pas belles à l'intérieur. Et à l'intérieur de nous, on fait la même chose qu'avec les clochards. On a tendance à faire une barrière de sécurité et isoler ces parties-là à l'intérieur de nous. Et comment on fait ça ? C'est très simple. Il y a d'autres parties de nous qui sont très fortes pour ça et qui viennent créer une barrière de sécurité, une barrière de protection, ce qu'on appelle des protecteurs. Alors, les protecteurs, c'est quoi, les protecteurs ? Ce sont toutes ces parties en nous qui sont associées à nos habitudes, nos bonnes vieilles habitudes, celles qu'on aime bien, qui nous rassurent. Par exemple, l'habitude de prendre un petit comprimé le soir pour dormir parce que c'est un peu trop dur, ou de prendre un ou deux verres parce que c'est difficile, on a un entretien difficile, il faut se détendre un peu avant, ou cette habitude un peu trop prégnante de réussir dans la vie, ou de tout comprendre par l'intellect, ou de faire du sport parce qu'il faut bien dépenser l'énergie et calmer l'anxiété. Ce sont tous ces comportements qui sont un petit peu extrêmes, qui ne sont plus vraiment, avec lesquels on n'a plus vraiment suffisamment de degrés de liberté. C'est ça les protecteurs à l'intérieur de nous. Il y a des parties à l'intérieur de nous qui font ça, et heureusement que ces parties font ça. Heureusement qu'elles font ça parce qu'elles nous aident à gérer notre souffrance. Elles nous aident à éviter de nous sentir mal. Et quand on se sent mal, parce qu'on est en contact avec ces parties blessées, ça nous aide à en sortir parce que c'est trop difficile de rester là, à cet endroit-là. Le problème, c'est que ces parties-là, elles ont peur. Elles ont peur parce que si elles savent que si elles arrêtent, le feu de la souffrance va rejaillir dans nos vies. Et il y a une peur et elles ne peuvent pas arrêter de faire ça. Pourquoi ? Parce que les parties blessées, elles croient qu'elles sont leur fardeau, elles ont convaincu qu'elles sont sales. Les parties protectrices, elles n'ont aucun autre choix que de les protéger. Et d'agir dans nos vies avec les comportements, aussi extrêmes soient-ils, quitte à être destructeurs pour nous et pour les autres. Ça, c'est le premier drame. Le deuxième drame, c'est que nous, on finit par croire la même chose qu'elles, croire que ça ne peut pas changer et qu'on est pour toujours embarqués là-dedans. C'est pour ça que c'est important de savoir qu'il y a un plan B. Le plan B, c'est le plan de recours, le plan qu'on met en place quand le premier plan ne marche pas. Le premier plan, c'est je suis blessé, je me protège. Le deuxième plan, c'est autre chose. C'est faire ce que je fais à l'intérieur de moi. C'est-à-dire aller à l'intérieur de moi. C'est François, à l'intérieur de François, le plan B, qui va à l'intérieur et qui rencontre ses parties. Ça, c'est important parce que la première chose que je vous ai dite, c'est de comprendre l'intention, de comprendre l'histoire, la souffrance. Mais surtout, ça permet d'apporter de la sécurité. Ça permet que mes protecteurs, que vos protecteurs puissent se mettre suffisamment de côté pour que moi, à l'intérieur, avec l'amour que je porte, je puisse aller vers les parties blessées. Et quand ces parties blessées sentent l'amour, la compassion, elles acceptent de faire ce que mon petit garçon a fait, c'est-à-dire de se défaire de leur fardeau. Et de revenir à leur vraie nature. Et à ce moment-là, nos parties protectrices peuvent commencer à envisager d'arrêter de faire ce qu'elles font, qui les épuisent et qui nous posent des problèmes dans la vie. Celui à l'intérieur de François qui a pu faire ça, c'est comme une flamme à l'intérieur. C'est qui je suis vraiment au fond de moi. Dans le modèle de psychothérapie dont je vous parle ce soir, qui est le modèle Internal Family Systems, IFS, ou système familial intérieur, dans ce modèle, cette flamme, on l'appelle le self. Et ce soir, je voudrais vous quitter avec un message qu'on partage, mon petit garçon, le conseiller moi-même. Ce message, c'est que ce self-là, il est présent toujours. Quoi qu'il nous soit arrivé, même les pires situations, les pires situations, même les situations les plus chroniques, cette flamme-là, elle est toujours présente. Elle est toujours là, disponible comme une invitation à nos protecteurs de leur faire confiance et comme une invitation à ces parties qui souffrent à se défaire de leur souffrance. C'est une invitation à nos parties à se dégager de ce qui leur pèse et de revenir à leur vraie nature. Merci. Applaudissements 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 Merci.